Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment augmenter l'espace disque sur un Synology 2 disques. J'ai déjà fait la vidéo pour un disque où, comme vous pouvez le voir, c'était un peu compliqué de le faire. Là, vous allez voir qu'à partir de 2 disques, donc ça marche de 2, 4, les 5 disques, enfin pour tous les Synology, à plus de 2 disques, c'est super simple. Il suffit tout simplement de prendre un premier disque, donc là je l'ai éteint, le Synology a 2 disques en RAID 1 d'1 Tera. Il suffit de prendre le disque, je l'ai éteint, on va mettre le nouveau disque de 4 Tera, on va reconstruire le RAID, et on va pouvoir faire ça sur le premier disque, ensuite sur le deuxième et après on pourra augmenter la capacité. Donc là, je place mon 4 Tera et ça fonctionne que ce soit du RAID 1 ou du RAID 5, sur tous les RAID ça fonctionne de la même manière. Là, j'ai remplacé mon premier disque, on va reconnecter le Synology, le reste se passe sur le PC. J'ai redémarré le Synology, forcément il voit que son volume est dégradé ou planté, donc déjà on va désactiver le bip parce que c'est un petit peu pénible. Ensuite, il nous ouvre tout ce qu'il faut, il nous affiche ici le groupe de stockage et dégradé, forcément. Et donc on va tout simplement le réparer et donc il nous voit bien notre 4 Tera. Il a fini, on va éteindre le NAS, procéder à l'échange du deuxième disque, bon là ça sert à rien que je filme le switch du disque parce que vous avez vu comment ça se passait. On va l'éteindre, on va switcher le disque et on va réparer le RAID. Allez, à tout de suite. Je viens de redémarrer suite au changement du disque. Comme tout à l'heure, le volume est dégradé, ce qui est logique. On va faire exactement la même manipulation. On va faire action, réparer. Il nous voit notre deuxième 4 Tera. On applique. Comme vous l'aurez compris, il faudra faire cette manipulation autant de fois que votre Synology a deux disques. Comme tout à l'heure, on va attendre les 100% de la réparation. Il a fini d'analyser les disques et de lui-même, il a augmenté la capacité d'un Tera à 4 Tera parce qu'il a vu que les deux disques au plus petit étaient à 4 Tera. On peut le vérifier ici, on a bien nos 4 Tera. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501